Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DaFreshMorning dans le studio. On a Njibling. Njibling, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas ? Ça va super bien. Et à la forme ? Ça va, ça va. Tu connais Gina, tu connais René Ruth ? C'est la famille. René Ruth, tu connais Njibling ? C'est la famille. Alors Njibling, quoi de neuf ? Tu es dans une grande campagne de communication en ce moment. Oui, je fais une tournée média par rapport à ma nouvelle sortie, Shine. Shine, c'est un nouveau titre. C'est quoi ? C'est un projet ou c'est un solo ? C'est un solo, c'est un single extra d'un projet, mais je préfère ne pas encore donner plus de précision sur le projet. Donc pourquoi tu es venu dans la radio ? Voilà, je suis une présentée Shine justement. Alors vas-y, parle-nous de Shine. Shine en fait, c'est un titre. Shine, c'est briller quoi. Oui, briller. En fait, j'essaie de dire aux gens que quand tu fais tes trucs, quand ça marche pour toi, n'hésite jamais de le montrer aux gens, prouver que c'est possible, prouver que quand tu travailles, quand tu mets du tien, ça marche toujours en fait. Est-ce que tu crois que les gens captent ce discours-là ? Oui. Aujourd'hui, les jeunes ont l'impression que tout est facile. On a vu Njibling briller, donc on peut être comme Njibling. Il suffit de rentrer en studio et puis de faire un son. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas la tête sur les épaules, pour quelqu'un qui est conscient et qui pense, ne peut pas réagir comme ça. Il sait que c'est compliqué. Sinon, tout le monde allait aller au studio et puis ça coule seulement. Oui, mais parce que vous, quand vous passez à la radio ou à la télé, vous dites, oui, dans la vie, pour réussir, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut travailler. Mais vous ne dites pas concrètement, vous, comment vous faites pour que les gars s'en inspirent en fait. Il faut beaucoup de discipline, oui, c'est bon, mais bon, la discipline, là, on fait comment ? Moi, je ne sais pas, peut-être, je ne connais pas ce que c'est, la discipline, mais j'ai envie d'être comme Njibling. Il faut prendre des exemples concrets. Tu passes combien de temps au studio ? Comment tu t'organises dans ta life ? Comment tu fais en sorte d'être toujours au top ? Quelle est l'attitude que tu adoptes face aux difficultés que tu rencontres dans la société ? Déjà, je regarde beaucoup. Voilà, je m'inspire des autres. Moi, j'ai des références. Je suis les pages de Booba, Fali Poupa, beaucoup de stars américaines. Je regarde quand ils postent. Tu regardes quoi exactement ? Je regarde leurs vidéos, leur façon de poster des trucs, leur façon de réagir sur les commentaires, leur façon de répondre de leurs projets, comment ils font. En fait, il faut toujours avoir un squelette, c'est-à-dire des repères. Si, exemple, toi, tu aimes bien la musique de Booba, suis Booba. Et puis, par rapport à ce qu'il fait, essaie de voir. Est-ce que tu regardes ce que toi, tu fais et ce que Booba fait ? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? C'est tout ça qui rentre en compte. Maintenant, après, il y a le professionnalisme, c'est-à-dire savoir faire justice. Quand c'est le travail, c'est le travail. Si tu as dit que moi, par jour, comme moi, j'ai dit à l'émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, que moi, à chaque 10h30, mon téléphone, il sonne. Que Joe va au studio. Voilà, c'est devenu un réflexe. Même si je ne pose pas, même si je ne fais rien du tout, je suis chaque 10h30, quand je n'ai pas de programme comme radio, je suis au studio. Donc, c'est des rigueurs. Maintenant, après, tu dois te dire, bon, moi, je suis un artiste. Il faut que je me fasse rare pour pouvoir plaire toujours aux gens, pour toujours donner envie aux gens de faire des photos avec moi. Pour ça, il faut que je me cache. Donc, tu ne te caches pas par orgueil. Non, 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 c'est une stratégie. Si les gens, c'est éprouvé partout, c'est marketing. Si quelqu'un te voit tout le temps, à un moment donné, il se lasse. C'est ce qui fait en sorte que, dans la famille, on va... Normalement, tu as envie aussi de sortir. Bien sûr. Moi, si j'ai envie d'être comme tout le monde, j'ai l'habitude de dire à mes frères que si, de temps en temps, je pouvais voler vos visages et puis je sors, ça devait être bien. Moi, si j'ai envie de me balader n'importe comment, boire ce que je veux, danser n'importe comment sur la piste, sans penser à quelqu'un qui filme pour mettre sur Facebook, mais je ne peux pas parce que c'est la rigueur, c'est un style de vie. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces sacrifices-là. Il faut savoir déjà ce qu'on veut, savoir ce qu'on est prêt à faire pour obtenir ce qu'on veut et puis se mettre dans les conditions. Et ça, ce n'est pas seulement dans la musique, peu importe ce que tu veux faire. Tu ne peux pas dire que tu veux être un footballeur international et tu passes ton temps à être à gauche, à droite, dans les bars et tout ça. C'est un exemple. Tu ne vises quelqu'un, tu ne vises personne. Voilà. Donc, c'est des exemples. Moi, perso, je suis tout le temps en studio, tout le temps, je regarde les autres, j'admire. Des interviews, je m'en vais voir comment ils répondent aux questions, comment ils font pour contourner les questions. C'est tout ça qui rentre en compte quand tu veux aller loin. Il faut beaucoup observer. C'est très important. René, tu voulais poser une question ? C'est sorti tellement je suis concentré dans ce qu'il dit. C'est sorti. Ça va venir. Alors, donc Shine, c'est un projet que tu as travaillé avec qui dessus ? J'ai travaillé avec Moses, qui est un beatmaker qui avait déjà fait Masama. Il est un beatmaker, Gabonien. Qui avait déjà fait Masama. Et puis, Saeko a ajouté la guitare. Et au work, ça a fait le mix et le master. D'accord, on écoute un peu le morceau. On va tirer quelques paroles et puis on va se retrouver derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la première partie, on a l'impression que tu parles à une fille qui fait sa soirée. Ouais, ouais, c'est une des... Elle va bientôt se marier, hein ? Donc, elle fait la soirée, elle fait la soirée des jeunes filles. En fait, c'est une fille qui se rend compte que les choses sont en train d'aller pour elle. Voilà, lundi c'est le travail, bientôt c'est le mariage. Donc, elle célèbre ça. Donc, elle est contente, elle est fière et puis elle shine, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, donc elle fait un petit pas parce qu'elle est contente, tu vois. Donc, normalement, pour toi, une fille, avant de se marier, doit d'abord vivre sa vie, quoi. Non, non. Et puis, elle arrive au mariage, elle a déjà tout fait. Non. Le gars, il ramasse les pavres. En fait, c'est ma petite fille. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est juste que c'est une fille qui a beaucoup travaillé, qui a fourni beaucoup d'efforts et elle se rend compte que les choses qu'elle demandait tout le temps en prière sont en train de se concrétiser. D'accord. Donc, du coup, elle chante, elle fait. Donc, pour dans la vie, pour réussir, il faut prier, quoi. Tu t'assois en case, tu pries. Non. Tu ne fais pas d'efforts. Non. Il faut prier, il faut travailler, il faut se mettre en condition pour obtenir ce qu'on veut. D'accord. J'ai vu sur la porte là-bas, il faut que j'y nomme. Il faut innover. Voilà, donc ça veut tout dire. D'accord. On repart. Il faut laisser celle qui critique. Tu penses que c'est facile de passer à côté des critiques ? Toi-même, ça ne t'a pas bougé à un moment de ta life ? Si, toujours. 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 Comment tu as fait pour surmonter tout ça ? Ah, ben, tu essaies de... C'est vrai que c'est compliqué, mais tu essaies au maximum de ne pas prêter attention. Voilà, tu essaies de... On va toujours critiquer, que ça soit bien, que ça soit mal. Quand tu es parti d'Afrique du monde, tu as critiqué ? Toujours. Quand je suis parti de Traumatix, on a critiqué, toujours. Voilà, c'est... Ça fait partie de la vie. Et si, déjà, tu n'acceptes pas la critique, si, déjà, tu as peur de la critique, c'est qu'en fait, toi, tu ne veux pas aller loin. Parce qu'il n'y a pas que des critiques négatives, il y a des critiques objectives aussi. Donc, il faut apprendre à embrasser les critiques. Tu es déjà tombé sur une critique objective ou tu t'es reconnu, tu as dit, lui, là, les gars ont vraiment raison, je suis comme ça. Bon, oui, normalement, hier, il y a un mec qui m'a dit, bon, moi, j'aime bien ce que tu fais, mais souvent, j'ai comme l'impression que sur la scène, ton son est plus fort. C'est-à-dire que toi, tu viens sur la scène, tu es déjà confiant, entend, nous, on a envie de voir comment tu te donnes à fond, avec la même pression que ta chanson, en fait. Et que souvent, il t'arrive de venir, tu es un peu calme. C'est comme si, en fait, pour toi, tu te dis que c'est déjà lâché, tout le monde connaît la chanson, tu n'as plus besoin de forcer. Ça, c'est une critique objective. Parce que souvent, nous, quand nous, on travaille, on répète, le sujet revient à chaque fois qu'il essaie de faire ça, il essaie de faire ça. Voici une critique objective. Mais quand quelqu'un me dit, ouais, moi, je n'aime pas ce que tu fais d'abord, je ne sais même pas pourquoi j'ai liké ta page, etc., c'est la fatigue. Ça, c'est bon. Les trucs comme ça, je regarde, je passe, moi, je rigole. Mais comment tu fais pour pallier à ce problème que les gens te font des reproches sur ta prestance scénique ? Comment tu fais ? Parce que depuis que les gars te parlent de ça, on a l'impression que, bon, tu ne fais pas d'effort. On dit que tu t'en fous. Non, pas que je m'en fous, pas que je ne fais pas d'effort. Après, je ne veux pas changer. On ne change pas un claquement de doigts, sinon la vie, elle devait être super belle. C'est des trucs qui viennent avec le temps. Après, il ne faut pas oublier que quand tu es sur la scène, tu dois, un, te concentrer, donner de l'attention au public. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand tu es sur une scène. Donc, il y a des trucs qui peuvent facilement t'échapper. Et laisse-moi te dire que même Nicki Minaj, nous, on voit du 100% sur sa prestance scénique. Mais quand elle rentre en coulisse, il y a toujours quelqu'un qui dit, ouais, c'était super. Mais la partie-là, voilà, voilà, voilà. Quand tu es sur la scène, est-ce que tu vois les gens ? Oui, ça m'arrive. Ça ne te déconcentre pas ? Souvent ? Il t'arrive de te déconcentrer sur scène ? Ouais, souvent. C'est ce qui peut attirer ton attention quand tu es sur scène avec le micro ? C'est quand je constate qu'il y a un proche. Parce que souvent, il m'arrive d'être sur la scène. Après, je rappe, je rappe pendant que je viens sur le public pour essayer de choisir un côté et tout ça. Je me rends compte que la personne qui est en face de moi, c'est ma sœur. Ou bien c'est une tante, ou bien c'est une cousine. Et elle me fait le geste, doc. Mais c'est toi-même qui a besoin de faire le geste. Au moment où le cerveau te dit, mais oh, ça, ce n'est pas tel. Ça te déconcentre, en fait. Mais comment je peux t'occuper de ça alors que tu es en pleine prestation ? Donc, tu n'es pas un gars souvent concentré dans ce que tu fais. Non, ce n'est pas que tu n'es pas concentré. C'est comme si là, tu es en émission, exemple. Et puis, la loi le rentre comme ça. Seule comme ça, elle rentre, boum. Je suis en train de parler. Pendant qu'elle rentre, tu vois, ton cerveau t'est dit, oh, mais, dodo, tu fais quoi là ? C'est le premier réflexe, en fait. Et puis, à un moment donné, deux secondes, ça te déconcentre et après, tu avances. Voilà, tu avances. Et tu arrives de penser sur scène que tu penses, tu es dans les pensées. Ouais, ça, déjà. Ouais. Tu es un artiste étrange. Non, c'est-à-dire que moi, moi, je cherche toujours à aller deux fois plus loin, à essayer de faire un truc. Voilà pourquoi, je ne sais pas si les gens se rappellent, une fois, j'avais enlevé le t-shirt pendant la fête du 17 août. Bon, après, le boss là-bas, le grand Alain m'avait un peu tiré les oreilles, je m'en excuse encore. Mais en fait, c'est parce que j'avais remarqué que tout le monde avait fait des belles scènes. Si moi, je venais faire une belle scène, ça devait être comme la scène de tout le monde. Tu veux l'apporter un plus. Voilà, je voulais faire quelque chose qui va faire en sorte que les gens puissent dire que, oh, mais le gars là, il est venu, qu'est-ce qu'il a pris là ? Ça fait parler. Donc, j'ai enlevé le t-shirt, je suis monté comme ça. Donc, moi, ça m'arrive, quand je suis sur la scène, je réfléchis, je me dis, bon, ok, là, le premier couplet, je commence ici. Pendant que je suis en train de rappeler le premier couplet, je suis déjà en train de calculer comment je veux faire pour aller là-bas, faire ça, faire ça, revenir ici et puis partir et puis terminer comme ça, c'est comme ça. C'est un travail difficile, ça. Ouais, c'est compliqué. Tu t'exerces ? Bien sûr. Je répète ça moi-même avant la scène, deux minutes, cinq minutes avant, j'ai dit, bon, ok, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que, en fait, c'est l'habitude, il faut que le cerveau puisse être capable en même temps de chanter les textes, ne pas oublier le texte et réfléchir déjà à la suite, ce que tu vas faire pour anticiper. 4000 écoutes, 4056 écoutes depuis en trois jours, est-ce que tu en peux dire que Njibling shine selon sa chanson ? Ouais, bon, après... Comme pour le Gabon, c'est un record, c'est pas la vidéo, c'est juste l'audio. Ouais, mais quand, bon, c'est pas que je suis... Mais tu as toujours voulu shiner, toi-même, tu avais annoncé ça dans une émission à Téléafrique à l'époque, un jour tu vas shiner. Toujours. Est-ce que tu es impressionné par ton shining ou bien c'était préparé ? Bon, moi, je ne suis pas encore satisfait parce que je me dis que je peux faire mieux et qu'il ne faut pas que je m'arrête dessus. Je suis encore jeune, voilà. Déjà, une fois, je parlais avec un grand frère avec qui je fatigue beaucoup, Baponga. Quand j'ai des perturbations, je pose les questions toujours, comme à l'école et je lui ai demandé, je lui ai posé un peu des petits problèmes que j'avais et tout ça. Et il m'a dit que petit, moi, à 26 ans, je n'avais pas d'un seulement, je n'avais pas de canal d'or, je n'avais pas la notoriété que tu as à 26 ans. Donc déjà, sois fier. Si déjà à 26 ans tu as ça, ça veut dire que quand tu auras mon âge, tu pourras faire beaucoup, beaucoup de grandes choses. Donc, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je chagne, mais j'essaie de lever ça de ma tête parce que je me dis qu'il faut que j'aille encore plus loin. Est-ce que tu penses qu'il te manque quelque chose pour aller un peu plus loin ? Ouais, le temps. Le temps ? Juste le temps. Le temps de quoi ? D'aller en studio, de rencontrer des personnes ? Non, le temps, c'est-à-dire que laisser faire le temps. Donc, tu comptes sur le temps, tu es assis en case ? Non, le temps est passé, tu vois la chanson, le temps est passé. Façon de dire qu'en fait, déjà, tu peux tout faire. Beaucoup de gars comme toi sont assis en case et ils croient que le temps va faire des choses. Ça, c'est eux. Et tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment. Parce que je suis comme toi, j'observe les gens. C'est réel. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que tu travailles, mais peu importe ton degré de taf, c'est le temps qui détermine l'ascension de ton business, de tes affaires. UBAN FM, de 2011 à 2018, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On n'est pas, vous n'êtes pas arrivant en 2011 et puis, boum, il y avait déjà tout ça, tout ce business-là et tout ça. Non, il y a eu du temps, il y a eu des choses. Mais ça n'a pas dit qu'on n'a rien, on n'a pas dit que D'Afrèche, pendant 2011 à 2018, était posé en case, il attendait. Non, il travaillait et il savait qu'avec le temps, il y a des choses qui devaient arriver. Donc, je travaille, je bosse dur et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Laisse le temps faire les choses, pardon. Oui, je voulais dire quoi ? Aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as faites qui étaient des erreurs que tu te promets à toi-même de ne plus jamais reproduire ? Enfin, je veux comprendre si, au fur et à mesure que tu as évolué, il y a des enseignements, de grands enseignements pour toi-même dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle en tant qu'artiste, que tu as retiré. C'est comme des lignes directrices de « je ne ferai plus jamais ça, j'ai appris que je dois absolument faire ça désormais » et ainsi de suite. Oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs. Je ne peux pas parler de tout ici. Il y a un truc aussi, le facteur ami. Les amis, c'est bien, les amis, ça reconforte, ça aide à garder la tête sur les épaules, mais parfois, les amis, ça n'aide pas à avancer. Donc, un ami qui t'a connu au quartier à l'époque du foot et tout ça, à 16h, à 18h, ne va jamais prendre ta chose au sérieux. Ça dépend, mais rares sont les amis qui prennent ton taf au sérieux, comme quelqu'un qui te connaît en route, comme Fallon, exemple, qui te filme, etc. Donc, les amis, c'est bien, mais il faut savoir partager, faire un tri. C'est-à-dire, quand tu as un ami qui n'arrive pas à comprendre que tu es maintenant une image publique et qu'il y a certains trucs qu'il ne faut plus faire, qu'il ne faut plus se permettre de dire à gauche, à droite, il faut apprendre à les écarter, en fait. On avait reçu une fois, désolée de faire le parallèle, Chanel ici, et qui parlait un petit peu de l'impact que ce que les gens écrivaient sur les réseaux sociaux avait sur elle. On est passé très vite sur la question, Kondafrèche te parlait de ça, tu es vraiment passé très vite. J'aimerais revenir là-dessus et te demander aujourd'hui, N.J.Bing, ça fait plusieurs années que tu es rentrée dans la musique, mais il y a toujours des méchants commentaires, il y a toujours des buzz concrets, s'il y a là des choses que tu ne peux pas reconnaître, en fait, qui ne se passent pas dans ta vie. Comment tu arrives à dépasser ça ? Sur quelle assise, en fait, tu t'appuies pour te dire que ce n'est pas grave, ça va aller ? Comment tu arrives à rester qui tu es, en fait ? Comment tu fais en sorte que ces choses ne changent pas ta personne, ta personnalité et ce que tu veux donner aux gens ? Tu vois, c'est le genre de choses que les auditeurs veulent écouter. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut avoir une précision dans les réponses. Déjà, voilà, moi, perso, il ne faut pas qu'on se voile, les élections m'ont beaucoup formé. Je remercie le Seigneur d'être passé par ce genre d'étape parce que quand tu arrives à t'en sortir, c'est que tu es prêt. J'ai eu plus de 2000 commentaires où les gens ont insulté ma famille, ma fille, moi, toute ma... Voilà, et je me suis retrouvé, j'étais en Côte d'Ivoire, dans la chambre seule où j'ai vu ma vie, ma carrière, l'époque de Traumatics, enfin, ma musique, défiler comme ça, merde, 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 et j'ai su surpasser ça. Et quand tu surpasses ce genre de choses, le reste, ça devient une actualité. Et après, il faut pas... Moi, je pense qu'ici, au Blade, les gens aiment trop les caresses. On a peur des injures, des critiques, et entend, c'est ce qui va avec. Quand tu décides d'être une personne publique, sache que tout ce que tu vas faire, on va critiquer. Tout ce que tu vas faire, ta façon de t'habiller, si tu as mis la même montre pendant 5 jours, on va dire Joe, change. Si tu as mis la chaussure pendant 5 jours, Joe, change ici, tu es mal coiffé, tu n'es pas rasé. On va toujours critiquer. Donc, à toi d'être fort pour surpasser ça et de savoir... C'est le d'être fort, là, qu'on veut savoir. C'est le d'être fort, là. Ça, ça manifeste comment chez toi ? Quand tu étais dans la chambre en Côte d'Ivoire, que tu as vu tout ça, que ça a défilé devant toi, qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait le être fort ? Quand tu reviens d'ici, c'était de gens... Mais tu fais quoi ? Tu es un homme, tu ne vas pas pleurer devant les gens, tu te cages, tu pleures. Quand tu finis de pleurer, tu essuies le visage et puis tu te dis, bon, j'assume. Quand tu dis j'assume, les gens, ils ne percutent pas à la force de cette phrase. Mais quand tu dis j'assume, c'est comme quand un père dit que c'est mon enfant, c'est moi qui grossis cette fille, j'assume. Donc, dedans, il y a papier, l'enfant va pleurer, maladie, hôpital, école, cahier, tout ça. Donc, quand tu dis que tu assumes, que tu as décidé de faire de la musique ton métier et que tu assumes, tu es prêt à se passer ça. Ça veut dire qu'il y aura des moments où ce sera dur pour toi. Les gens seront là comme les gens pourront partir. Tu vas te mettre dans un coin, tu vas te remettre en question, savoir si tu as fait le bon choix. Tu vas pleurer peut-être pour les plus faibles ou bien même les forts, ils pleurent en cachette. Tu vas pleurer, tu essuies les larmes, tu es un garçon, tu te relèves et puis voilà. C'est comme quand tu te bats avec quelqu'un, il t'a tapé, tu pleures et puis après, la vie continue. C'est par cause de ça que tu vas arrêter, tu vois. N'ayez pas peur de vous mettre dans un coin et puis de vous lamenter. Ça soulage parfois, ça libère. Et quand tu termines, tu essuies tes larmes, tu repars en guerre, c'est comme ça. Tu as parlé de Bapunga tout à l'heure. Est-ce que ça t'arrive de partager des expériences, des conseils avec des artistes de ta génération ? Toujours, toujours. Bob Dan, Trist, Ndoman. Moi, parfois, ce n'est pas pour me lancer des fleurs ou pour me vanter, mais moi, j'aime bien faire ça. Je connais parfois les faiblesses de mes frères et quand je sens qu'ils s'apprêtent à monter, je trouve les mots. Parce qu'il ne faut pas frustrer l'autre, il ne faut pas donner l'impression que tu te sens supérieur. Tu trouves les mots et tu lui dis, Joe, quand tu vas faire ça, essaie de faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que la façon dont j'ai vu le public, si tu rentres comme ça, ça ne va pas le faire. Et puis, tu te dis, OK, top, après, il fonce. Au contraire, c'est un plus. Quand tu lui dis ça, c'est comme si, hormis la calage qu'il avait, tu lui as ajouté une grenade. D'accord. Njibling, le son Shine, on peut trouver ça où ? Pour les auditeurs d'UrbanFM ? Ou tes fans qui veulent avoir le son dans leur téléphone ? Déjà, il est sur plusieurs sites, sur le net, il est sur YouTube et dans quelques semaines ou quelques jours, s'il prête à Dieu, il sera sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. OK, Njibling, on te remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. J'espère que tu vas passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'UrbanFM. Donc, on retient que le son Shine est disponible. Désolé, sinon je vais mourir. Dédicace à DJ Harper, parce que depuis avant hier, il me fatigue avec DJ Harper. Ah, d'accord, il savait que tu devais être là. Oui, il savait que j'ai... Voilà. Njibling, tu dirais quoi, il doit me faire le big up. Voilà. Merci encore à Urban FM, merci pour la force, merci pour l'encouragement. Et merci à toutes les personnes qui encouragent la musique de Njibling. Le choc. Merci Njibling avec nous ce matin sur les 104.5. Urban FM, René Ruth aussi est avec nous dans le studio. René Ruth, bonjour. Urban FM, 100.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, 95O.5, la radio dans le studio. handedé. Urban FM, perdiste la radio. Sous-titrage ST' 501